Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez. C'est la merde, je suis en retard, j'arrête pas de courir, je suis fatiguée, je me plains, ça commence déjà bien. Nous sommes vendredi 16, c'est le vlogmas numéro 17, oh bordel, c'est bientôt fini, j'en peux plus. Donc là je me dirige vers mon PD de Sprat, je suis en retard, c'est à 9h30, il est 9h22 et j'ai 15 minutes de marche. Je crois qu'il y a le bus qui arrive, donc ça je cours, je suis essoufflée. Et comme vous pouvez l'entendre, je suis en talon, je galère à marcher, en plus mes cuissards tombent malgré la technique des chaussettes, c'est chiant. Donc aujourd'hui le programme GTD de Sprat, il va nous rendre les contrôles, je vais pleurer. Ensuite il doit passer un test d'anglais et j'ai besoin de mes potes parce que moi j'y comprends rien, les tests d'anglais je suis nulle, alors qu'en vrai je suis bonne en anglais mais les tests d'anglais je suis hyper nulle. Et après on va faire notre projet en recherche, il faut que je finisse aussi le montage de Bucking Day pour demain. Et ensuite je dois aller boire un verre avec un pote à 18h30 et à 17h j'ai cours d'anglais. Génial ! Là les résultats finaux, c'est pas genre incroyable, ça c'est vous tous là. Donc maintenant il va falloir faire toute la retranscription, donc ça c'est tous les mots qui sont les plus utilisés et c'est ça que je vais garder à la fin. Et là c'était... Incroyable ! Bon du coup je vous retrouve, il est 15h09, j'ai TD dans 2h. J'ai fini je pense mon truc sur R. Le problème c'est que j'essaie d'un petit peu de fignoler pour voir s'il y a des améliorations à faire ou pas. En stratégie j'ai eu 10 et demi. Je suis très contente parce que j'étais notée sur 14 vu que j'avais pas fait des questions. Donc 14 sur 10 et demi franchement ça va, ça le fait, pour du talent ça va. Donc j'ai pas de notes en dessous de la moyenne, donc ça c'est vraiment cool. Je prends du temps et je change des petits trucs et tout, j'essaie un petit peu de fignoler. Mais après il faudra tout interpréter. Et je trouve ça trop trop bien parce que tout est cohérent. Je vais essayer de vous montrer ça. Je pense vous faire un partage d'écran. Comme ça, ça va être beaucoup plus simple, je vais vous remettre ça ici. Ce que je voulais montrer c'était la relation entre les signes astrologiques et le travail en groupe. Donc quels signes astros vont avec quels signes astros pour travailler en groupe et le nombre de ces personnes dans les groupes. Donc par exemple, comme vous pouvez le voir, il y a différents axes. Donc il y a la terre, air, feu et eau. Pourquoi c'est comme ça ? Parce que là il y a plus de terre, là il y a plus d'eau, là il y a plus d'air et là il y a plus de feu. Donc là c'est toute la partie créative. Donc on peut voir les mots à créativité, solitaire, introvertie, extravertie, confiance, besoin, analyse. Les signes d'eau sont totalement dans l'analyse. Et en fait, dans chacune des catégories, comme vous pouvez le voir, il y a les différents termes. Donc par exemple, les signes de feu sont très organisés, leader, perfection. Alors que par exemple, dans les tournes de poisson, il n'y a pas le leader, pas du tout. Social, bavard, tendance organisée. Et toujours dans l'extrême, très quelque chose, très ceci, très cela. Ensuite pour les signes d'air, c'est assez volatil. Dans le sens où ça travaille, ils aiment bien quand il y a du monde, c'est organisé. Mais ils sont quand même tendance à stresser les signes. Et aussi pour les signes de terre, les personnes, beaucoup, groupes, données, idées. Donc c'est des gens qui vont entreprendre les choses, qui ne vont pas forcément aller au bout, mais qui vont donner des idées, qui vont entreprendre, etc. Et qui sont assez tournées vers les autres aussi, vers les personnes. Il y a beaucoup de social, pardon. Donc ça, c'est plutôt cool. Et donc, pourquoi tous ces petits points ? Donc là, les petits points, c'est les personnes qui ont répondu non. J'en ai choisi 36 sur les 300, parce qu'il y avait plus de texte, etc. C'était plus simple pour moi. S'il y a plus de signes d'eau que d'autres signes, il faudra quand même avoir une assez bonne corrélation entre les différents signes. Donc il faut que ça soit assez équivalent. Deux signes de terre, deux signes d'air et deux signes de feu. Donc il faut que ça soit équilibré. Pour que ça s'entende bien avec les signes d'eau. Et pour les signes de feu, par contre, là, vous pouvez voir qu'il n'y a aucun poisson. Les signes de feu, l'eau et le feu, ça ne va pas du tout ensemble. Et du coup, comme c'est des gens qui sont très organisés, leaders, etc. Il y a beaucoup de signes de terre, parce que les deux se ressemblent énormément. Signe de terre et signe de feu, il y en a énormément. C'est quasiment kiff-kiff. Et donc il faudra des signes d'air pour un peu plus fluctuer un petit peu tout ça. Mais c'est vrai que ça m'étonne qu'il n'y ait pas de signes d'eau. Donc ça veut dire que s'il y a trop de signes de feu, le signe d'eau ne va pas pouvoir s'imposer dans ce groupe-là. Il va plutôt s'effacer et être dans l'analyse et être dans la solitude. Donc il ne faut pas qu'il y ait trop de signes de feu. Pour les signes d'air, s'il y a trop de signes d'air, il faut avoir un quasiment équivalent avec les signes d'eau pour qu'il y ait une meilleure entente, une meilleure réactivité. Mais les deux signes ensemble, quand ils sont ensemble, ils sont dans un second monde. Ils sont très imaginatifs, ils n'arrivent pas vraiment à forcément bien cadrer les choses. Donc il faut quand même des signes de feu et de terre pour un petit peu cadrer. Mais vraiment très 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 léger. Mais les signes d'air et les signes d'eau, ça fonctionne très bien. Pour les signes de terre, ce que vous pouvez voir, c'est que les signes de terre, quand il y en a beaucoup, ils peuvent se mélanger avec des signes d'eau. Il faut quand même des signes d'eau avec les signes de terre. Ça permet de leur apporter de la créativité qu'ils ont besoin. Ils sont vraiment dans le social, comme on peut le voir. Ils aiment bien les groupes, les personnes, ils aiment les autres, etc. Ils apportent des idées et les idées viennent de ces poissons-là, en fait, dans les textes. Les idées viennent des poissons. Donc voilà, il y a un signe de feu, mais pas trop, parce que terre et feu, c'est un peu hardcore. Mais voilà, donc c'est plutôt assez homogène. Donc ce qu'on peut faire dans l'analyse de tout ça, c'est que quand il y a trop de signes de feu, il n'y a aucun signe d'eau. Et ce n'est pas possible, ça ne marche pas. Quand il y a beaucoup de signes d'eau, on peut voir que les signes d'eau, eux, s'adaptent facilement à la terre et l'air, mais pas forcément au feu. Les signes d'air, ils s'entendent très bien avec les signes d'eau. Donc si vous avez des groupes de personnes et qu'il y a beaucoup de poissons, vous pouvez donc travailler avec n'importe qui. Par contre, s'il y a beaucoup de signes de feu, les poissons, si vous n'êtes qu'un seul, vous allez être vraiment en retrait. Vous n'allez pas vous faire entendre parce qu'il y a trop de force entre terre et feu, ça va être trop fort. Et je ne pense pas que cette partie-là va vraiment bien se dérouler. Je pense que plus cette partie-là va mieux se dérouler entre terre et entre eau et air. Donc pour moi, c'est les meilleurs résultats. C'est R et O, en gros, vous êtes les meilleurs. Donc voilà, je suis plutôt contente de mon truc. Donc voilà encore ce que ça donne, toute cette recherche-là. Et après, c'est tous les mots qui sont ressortis. Il faut que je fasse une interprétation, etc., de tous les mots. Donc voilà tout ce que je suis en train de faire. Et j'aimerais bien faire une interprétation de tous les mots pour que les signes d'air, que les signes d'eau, que les signes de terre. Là, c'est pour tous les groupes, enfin pour tout. Donc j'essaie de catégoriser un petit peu tout ça. Donc là, je vais faire ça. Bon, il est 16h35, j'espère que vous allez m'entendre avec tout ce brouhaha derrière. C'est la dernière fois que je vais être dans cette salle-là. Ça fait bizarre. Du coup, ça va être la dernière fois que je suis ici. C'était le petit QG, vu que la BSB de notre bibliothèque, elle était fermée. Du coup, on va se rejoigner ici. Il y a des brises, il y a de la lumière, il y a du chauffage. Je pense que c'est trop bien. Ça m'a manqué. Ça, c'est pas très beau, mais regardez au-dessus comment c'est beau. Avec ce coucher de soleil, là, c'est trop, 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 trop beau. Là, vous verrez mieux. Enfin. Mais c'est pas beau, en fait. Où est-ce qu'on peut reprendre ? C'est pas beau. Où est-ce qu'on peut reprendre ? D'accord. Du coup, j'ai reçu ça du comptoir de loulou. Du coup, je vous avais dit que j'avais reçu les mauvais bouchons. J'avais commandé café QG et en fait, ils m'ont envoyé café QC. Du coup, je leur ai envoyé un message et ils m'ont envoyé café QG avec le bon truc. Donc ça, ça sera pour mes voisins. Et en fait, ils m'ont offert un autre et je trouve ça vraiment trop cool de leur parler. Vive les copains et le bon vin. Donc ça, c'est trop, 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 trop bien. Je sais pas à qui je vais l'offrir, mais peut-être à ma sœur, je sais pas. Encore à mes voisins, peut-être aux deux. Donc même s'ils boivent pas de vin. Ah, j'ai peut-être offert à mon meilleur ami Damien qui boit beaucoup de vin. En tout cas, je suis contente. Au moins, j'ai les petits bouchons. Et j'ai reçu aussi ça. Alors ça, c'est une grosse commande de chez Freshly Cosmetics. C'est une marque qu'on voit assez beaucoup sur les réseaux sociaux. Et j'avais pas trop confiance en début. Et en fait, je l'ai vu sur les vlogs de Salomé. Et je me suis dit, bah vas-y, pourquoi pas tester vu qu'elle aime bien. Elle a de l'acné corporel et moi aussi j'en ai. Donc ça va peut-être m'aider pour mon acné. Donc je vais vous montrer les produits que j'ai choisis. Alors déjà, j'ai reçu des petits stickers. Je les adore. Je trouve ça beaucoup trop mignon. Donc trop contente. Et en fait, ils m'ont envoyé le pack Acné, spécial Acné. Donc je crois que c'est celui-ci dans mes souvenirs. Donc là, c'est un soin du visage qu'on applique matin et soir. Ça permet de réduire l'acné. Enfin, tout ça permet de réduire l'acné, le sébum, etc. Donc ça, c'est le soin du visage. Celui-ci, c'est le sérum. Donc le sérum avant. Et ensuite, là, c'est le cleaner. Donc trop contente. C'est une petite routine en fait pour l'acné. Donc si vous n'avez pas trop quoi acheter pour Noël, n'hésitez pas à regarder sur leur site. J'ai eu beaucoup, beaucoup de bons retours. Donc je suis trop contente de pouvoir tester. Et ils m'ont offert un bon d'achat de 100€ pour que je puisse acheter d'autres petits trucs sur leur site. Donc j'ai reçu le contour des yeux en sérum. J'adore les contours des yeux. Je trouve ça trop trop bien. Ça permet donc de réduire les cernes, etc. Les expressions, les rides, etc. Je pense que ça va être plutôt pas mal. Ensuite, j'ai pris un soin pour les cheveux. Ça permet d'activer la pousse, etc. Parce que moi j'ai beaucoup de petits cheveux qui poussent ou qui ont été cassés. Donc pourquoi pas essayer de tester aussi ça parce que j'ai l'impression de perdre beaucoup mes cheveux. Là, c'est une eau micellaire à la pomme, à l'aloe vera. Donc c'est trop trop cool. J'ai trop trop hâte de tester ça. Je ne connaissais pas trop. Et je me dis pourquoi pas en plus le packaging est assez bizarre. Genre il est en alu, enfin pas en alu, mais comme une bombe de déo. Donc hâte de tester ça. Franchement, je ne connais absolument pas. J'ai pris ça, ça permet de bronzer. C'est une crème autobronnante. Et à ce qu'il paraît, tout le monde est fan de ça. Moi, je déteste les crèmes autobronnantes parce que souvent ça fait des traces. Donc on verra si ça fait des traces ou pas. Je ne vais pas en appliquer maintenant. Peut-être après les partiels et tout, je ne sais pas, pour avoir un petit peu bonne mine. Ça peut se mettre sur le visage et sur le body. Donc vraiment trop trop cool. Donc voilà pour ma petite commande de chez Fréchis. Donc c'est eux qui me les ont envoyées. Je suis super contente. Au moins, je vais pouvoir tester ça avec vous dans les Vlogmas. Donc trop 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 contente. Merci beaucoup de m'avoir envoyé ça. C'est génial. J'ai trop trop de testés. Donc si vous ne connaissez pas, c'est une marque avec quasiment 100% d'ingrédients d'origine naturelle. Je pense que vous le voyez, il y a 99,9%. Là, il y a 100% d'ingrédients d'origine naturelle si le focus veut bien se faire. Donc voilà, c'est une très bonne marque. N'hésitez pas à aller checker leur site. Au début, je pensais que c'était un petit peu bullshit comme marque, mais en fait, pas du tout. Je suis super contente de tester cette marque-là. Donc merci beaucoup de m'avoir envoyé les petits produits. Mon chacha ! Mon cœur ! Il est 21h15. Et oui, cette journée est enfin terminée, entre guillemets. Je suis malade comme un chien. Je n'en peux plus. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé depuis que je vous ai quitté ? J'ai eu anglais, du coup. J'ai eu ma note en anglais. Je suis contente. J'ai eu 10 sur 20. Avec moi, il ne faut pas s'attendre plus quand c'est de la compréhension écrite et de la rédaction. Je suis extrêmement nulle en rédaction, soit en français, en arabe, en espagnol, en allemand, en tout ce que vous voulez. Je suis nulle en rédaction. Je n'y arrive pas, dans le sens où j'en verse énormément de mots. Je mets des mots français, alors que pour moi, dans ma tête, c'est en anglais. Donc c'est une catastrophe. A chaque fois dans les contrôles, je suis toujours 20 sur 20 en grammaire, vocabulaire, etc. Mais la compréhension écrite, j'ai toujours la moyenne. Donc là, je savais très bien la note que j'allais avoir. J'ai eu 10. Ça m'allait. C'est bien. C'est pas en tout de la moyenne. J'ai eu aucune note en tout de la moyenne. J'ai pas travaillé ce semestre. Je me dis, c'est normal d'avoir des notes comme ça. Tu pouvais pas avoir plus. Plus t'as pas bossé, Elisa. J'espère avoir plus pour les matières où j'ai bossé, comme la Big Data, donc le Walking Dead, et aussi la recherche, ce que je vous ai montré. Je suis allée boire un verre avec un pote. Je suis partie à 20h. Donc là, je viens seulement de rentrer. Je n'ai plus de voix. Je n'en peux plus. J'ai bu une boisson, c'était le Grog. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est avec du rhum, du miel, du citron et de l'eau chaude. C'est dégueulasse. Il m'a dit que ça ferait du bien à la gorge. Écoutez, pourquoi pas ? Donc ce soir, mon programme, l'ouverture des calendriers de l'Avent, parce que c'est important. Je dois finir de monter la vidéo Walking Dead. J'espère vraiment que je vais finir. Je ne vais pas pouvoir monter la vidéo, celle-là, ce soir, parce que je n'aurai pas la foi. Donc je dois monter ça pour demain. Et je voulais aussi emballer les cadeaux d'anniversaire de la fille de mes voisins. Et je vais me mettre en pyjama, parce que je n'en peux plus d'être en robe. Je n'en peux plus. Bon, je m'excuse par avance de ma voix. C'est une catastrophe. Pour My Muesli, j'ai reçu ça. C'est des raisins secs et des canneberges enrobés de chocolat blanc. De chocolat noir, pardon. Je ne vais pas y arriver. My Muesli, j'ai reçu du porridge. Non, mais là, c'est une catastrophe. Là, ce n'est même plus une voix, là. Pour Typologie, j'ai reçu ce petit baume teinté. Je suis trop contente, parce que j'ai reçu en rouge. Là, je l'ai reçu en rose poudré. Pour Ritua, j'ai reçu le conditionneur. Donc, j'ai reçu le shampoing. Là, j'ai reçu le conditionneur de chez Ritua. Du coup, il est super bien. C'est la Ritua of Sakura. Mademoiselle Bio, j'ai reçu aussi un shampoing fortifiant. Donc, trop contente, j'aime trop. Et Yes Style, j'ai reçu un pinceau pour les sourcils. Donc, on va aller emballer les petits cadeaux d'anniversaire de la fille de mes voisins. Du coup, pour la petite anecdote, je suis allée à la voiture pour aller chercher le paquet cadeau, parce que je l'avais oublié dans la voiture. Et en fait, ma voisine, elle veut un paquet cadeau différent. Enfin, pour elle, en tout cas, personnellement, elle veut un paquet cadeau différent des paquets de Noël, ce qui est totalement normal. Du coup, moi, j'en avais racheté un autre de paquet cadeau pour emballer ces cadeaux. Et j'ai trouvé ces petites marguerites-là. Je ne sais pas si vous voyez. J'adore. Je trouve ça trop beau. Ça me ressemble. Voilà, c'est normal. C'est moi. Donc, pour les cadeaux, je vous les avais montrés la dernière fois. C'est des cadeaux que j'ai pris sur Chine. Franchement, trop mignons. Donc, j'ai des petits bonnets comme ça, là. Trop mignons. J'ai pris un petit pull comme ceci. J'espère que ça ira. Des petites chaussettes. Trop mimes. Après, j'ai pris des petites chaussures comme ça. Et les chaussures les plus mimes de la Terre. C'est celle-là. Franchement, on n'en parle pas assez, mais c'est beaucoup trop mignon. Et des chaussettes de Noël. Mais là, ça sera un petit peu trop grand, je pense, pour elle. Donc, je vais emballer tout ça. C'est parti ! Bon, je n'ai plus de batterie. Ça fait 15 minutes que je suis en train d'emballer des cadeaux. Et du coup, voilà tout ce qu'il y a. Alors, ma voisine m'a dit, surtout, je ne veux pas que ma fille soit pourri-gâtée. Je comprends parfaitement. Sauf que c'est des chaussettes, des choses comme ça. Genre, donc, c'est pas forcément... Voilà, c'est pas pourri-gâté, c'est des chaussettes. C'est de la merde, je trouve. J'ai plus de voix. C'est une catastrophe. Je ne sais pas si je pourrais vous parler plus dans la soirée, tellement que j'ai plus de voix. C'est vraiment une catastrophe. Donc là, je vais me mettre au montage de The Walking Dead. Et après, j'essaierai de vous montrer dans cette vidéo ou avec un lien non répertorié, le résultat. Donc, c'est parti. Il est 21h... 22h, pile poil. Voilà, je vous mets l'heure. J'aurai fini, je pense, d'ici 4h. Bon, on avait dit 2h, je crois. Il est 4h25 actuellement. Je suis à bout. Du coup, je viens enfin de finir. Je n'ai plus de voix. Je suis fatiguée, épuisée. Je n'en peux plus. J'ai mon oral dans 6h. Voilà, je suis à bout. Vous doutez bien que, voilà, je ne vais pas trop trop dormir. J'ai hâte d'aller au dodo, là, parce que je n'en peux plus. Je vous mettrai le lien en barre d'informations pour le projet. Donc, c'est un lien non répertorié sur ma chaîne perso, enfin, une autre chaîne YouTube, quoi, où il n'y a personne. Donc, voilà ce que ça donne. Je suis vraiment trop contente. Donc, voilà, c'était vraiment la dernière grosse journée de travail. C'était ma dernière journée à la fac aussi de ce semestre-là. C'était mon dernier jour de cours. Ça fait vraiment bizarre de ne plus avoir cours dans cette fac-là pour cette année. Le semestre est passé à une vitesse, mais je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. On en parlera peut-être un petit peu mieux, mais le master, il n'est pas vraiment incroyable, je trouve. Je me fais vraiment chier, sauf dans ces projets-là où il y a la créativité, etc. Donc, je m'amuse. Mais sinon, je me fais vraiment chier. C'était chiant. Vraiment, c'était chiant. Je n'ai pas beaucoup travaillé. De toute façon, mes notes le montrent. Je n'ai pas travaillé. Je n'ai que des 10. Et à l'oral, j'ai 14. Donc, je n'ai pas vraiment travaillé du tout. Puis, je ne regrette pas parce que j'ai trop kiffé mon semestre 1-2 master. J'ai trop kiffé. Je me suis trop amusée avec des gens et tout. Pas forcément dans les cours. J'ai fait vraiment beaucoup de rencontres aussi. C'était plutôt pas mal. J'ai une voix éclatée. Je m'entends parler. J'ai envie de pleurer. Donc, écoutez, je vais vous laisser là. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Me rejoindre sur mon compte Instagram. C'est ElisabethRTO. A vous abonner à ma chaîne juste là. Si ce n'est toujours pas fait, je vous mettrai dans une vidéo qui je prends juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à tous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada